Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit.nécrologie. Paul Billet en deuil, Mvondo est décédé aujourd'hui. La rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre ce jeudi 15 décembre 2022. Le décès tragique de l'ancien directeur général de Sotkao et de Sopcam, Jérôme Mvondo. A en croire le journal du Cameroun, le fils du groupement Oman dans l'arrondissement de Bicoc, département de la Meufoué à Cono, région du centre a tiré sa révérence des suites de maladies. Jérôme est une figure célèbre au Cameroun, car il a occupé bien des postes dans différents points. D'abord en qualité de directeur général de la Société de Développement du Cacao, Jérôme Mvondo a été à la tête de cette structure de 2006 à 2018. Pendant ses 12 ans, le patriarche qu'il est devenu aura travaillé à accomplir les missions de la Sotkao, à savoir entre autres protéger le verger cacaoyer, protéger et sécuriser les récoltes et les revenus des cacaculteurs, aménager les espaces agricoles, améliorer la qualité du cacao, il a été remplacé à ce plan ciel et mort ce dimanche, il assistait à un mariage de son collègueuse dimanche, le président Paul Biya célébrait ses 40 ans d'accession à la tête du pays. Une célébration a été organisée à cet effet par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Malheureusement, ce dimanche sera une journée noire à Etoudi. Le président a perdu un proche collaborateur. Il s'agit d'un élément de la garde rapprochée de sources concordantes, un élément de la garde présidentielle a trouvé la mort lors d'un accident de la circulation, ce dimanche le drame est arrivé quelques instants après avoir assisté à un mariage. Selon les informations, il s'agit de S-C quinquennette en fonction à la garde présidentielle.